La Suisse, le pays des montres, du chocolat, du fromage, mais aussi le pays d'un climat particulier. Le climat de la Suisse est un climat assez particulier, puisqu'il n'est pas uniforme sur l'ensemble du territoire. En effet, celui-ci varie d'une région à l'autre de la Suisse. Ces régions sont au nombre de trois, le Jura, le Plateau et les Alpes. Le Jura, qui n'occupe que 10% du territoire suisse, n'offre qu'en moyenne 40% d'ensoleillement. Les températures sont très contrastées durant l'année, se situant entre moins 3 et 4 degrés en hiver et entre 15 et 27 degrés durant l'été. En ce qui concerne les précipitations en hiver, elles peuvent tomber sous forme de neige. On voit clairement par ces photos que les saisons sont clairement marquées. Sur le plateau, la région couvrant ainsi environ 30% du territoire helvétique, on trouve des conditions caractéristiques pour le centre de l'Europe. La température moyenne annuelle du plateau se situe légèrement au-dessous de 10 degrés avec des valeurs autour de 0 degré en janvier et des valeurs entre 16 et 19 degrés en juillet. Les précipitations moyennes annuelles se situent à un peu plus de 1000 mm par an, inférieures à la moyenne suisse. La moyenne d'ensoleillement du plateau est de 40%, avec un pic à 45% sur le plateau lausannois que nous survolons actuellement. Les Alpes, qui occupent 60% du territoire, sont la région la plus froide de la Suisse, avec des températures la plupart du temps négatives pendant une grande partie de l'année, et où les précipitations tombent la plupart du temps sous forme de neige, pouvant atteindre 7 mètres de neige en un an. Elles jouent le rôle de barrière climatique entre le nord et le sud. Les Alpes abritent également un grand nombre de microclimats différents les uns les autres. Qui aurait cru que le Cervin, un endroit « so cold » pourrait devenir un des symboles de la Suisse ? On constate sur ce graphique que la température annuelle moyenne a considérablement augmenté, plus particulièrement sur les 20 dernières années où celle-ci était toujours en dessous de la norme. La tendance des précipitations n'est pas aussi marquée que celle des températures. En effet, les précipitations varient d'année en année et de région en région. On constate que sur les 20 dernières années, la moyenne des précipitations était au-dessus de la norme. La moyenne des précipitations est au-dessus de la norme.